Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo, une petite sortie sur deux jours et je vais profiter de cette sortie pour tester un nouveau duvet que j'ai acquis récemment il s'agit d'un Cumulus, un X-Lite j'avais déjà fait une présentation de ce sac de couchage sur la chaîne mais là, c'est pas exactement le même duvet c'est la gamme au-dessus, c'est le X-Lite 400 c'est un duvet qui est donné pour moins un degré confort là je vais grimper jusqu'à une petite plateforme au-dessus je sais qu'il y a un endroit très sympathique pour poser l'abri et puis on se retrouve tout à l'heure les amis, allez à plus tard je me suis un petit peu trompé de chemin, là j'ai récupéré le sentier on va aller retrouver cette petite plateforme très sympathique avec une vue sur le plus haut sommet du coin qui n'est pas très haut puisqu'il culmine à 1500 et quelques mètres c'est la cime de Roca Sierra si je ne dis pas de bêtises, Roca Sierra Roca Sierra c'est un endroit où je vous avais emmené lors de la première sortie que j'avais faite post-confinement je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui l'ont vu première sortie d'ailleurs avec l'hybride 30 de chez Atelier Longue Distance que j'avais testé après je ne sais plus combien de semaines de confinement regardez cette vue là magnifique sur la vallée là on ne le voit pas mais derrière la montagne en face le petit village de Lucérame on continue de monter on est bientôt rendu et on est bientôt le petit village de Lucérame avec un petit village de Lucérame au revoir et à la ville à la ville Est-ce que j'aurai droit à un peu de neige cette année ici dans le coin ? Rien n'est moins sûr. Sous-titrage ST' 501 On va aller voir si c'est suffisamment plat juste là-haut. Il a l'air d'avoir une petite plateforme et en plus, contrairement à en bas, je peux profiter un peu du soleil avant qu'il disparaisse. On va aller voir ça. Ça a l'air pas mal, il faut juste que je vérifie si du vent est annoncé. On va planter le 10W de suite. Je vous parlais du sac de couchage que je vais tester cette nuit. Je vais également tester un nouvel oreiller. Un oreiller fabriqué par French Light Outer. Florent, pour ceux qui connaissent, est basé en Ardèche. Florent qui est un des artisans français que je prévois également d'aller interviewer. J'ai déjà vu Louis Fernand de 000. J'ai vu Jason d'Atelier Longue Distance. J'ai également vu Xavier de Typique. Et normalement, dans le courant 2024, je devrais pouvoir aller interroger d'autres artisans français de matériel de randonnée légère. Et notamment Florent de French Light Outdoor. Il y aura également Aliva, pour ceux qui connaissent, qui fabrique pour l'instant par intermittence des abris ultra légers. Florent a récemment sorti un sac de rangement pour vêtements qui est réversible avec une couche de polaire. Et lorsque vous retournez ce sac, ça devient un oreiller. On peut y fourrer sa doudoune si on ne s'en sert pas la nuit. Qui est donc multi-usage. Oreiller sac de rangement. Je vais le tester ce soir avec le duvet cumulus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. L'occasion de voir si c'est plus confortable que l'oreiller gonflable que j'utilise jusqu'à présent. Jamais très évident de jauger si le terrain est plat ou pas. Là en l'occurrence. La vue va être sympa ce soir. Voilà le cumulus X-Lite 400. Alors là il est sorti il n'y a même pas 5 minutes de son sac de compression. Donc il faut encore qu'il gonfle. Et le X-Lite Neo Air de chez Thermarest. Et puis je vous présenterai après le fameux oreiller. Sac de rangement oreiller réalisé par French Light Outdoor. Donc là je teste avec le haut de la porte un petit peu fermé comme vous pouvez le voir. J'aimerais bien pouvoir tester cet abri en cas de pluie. Si j'ai quand même une protection suffisante pour pouvoir m'installer sans trop mouiller. Enfin sans mouiller du tout même. L'intérieur, la tente intérieure. Donc l'idée ce serait d'avoir une partie du haut comme ça légèrement fermée. Ce qui fait que moi je peux ensuite venir m'asseoir ici. Et la porte de la chambre bien sûr ouverte. Commencer à me poser dedans et enlever progressivement mes affaires mouillées. Pour pouvoir ensuite rentrer complètement sec dans la chambre. Et pouvoir ensuite mettre les affaires mouillées dans l'abside. Et ensuite progressivement remettre les couches sur moi pour les faire sécher avec la chaleur corporelle. Malheureusement il n'y a pas de pluie prévue pour ce week-end. Pas de pluie, pas de neige. Et vous voyez ici là dans les Alpes-Maritimes on n'a pas grand chose. On voit tout au fond les sommets, les premiers sommets du Mercantour. Qui ne sont pas très hauts mais il n'y a vraiment plus grand chose. Là tout a bien fondu. On n'a pas la chance que ceux qui vivent dans les Alpes-du-Nord ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai bien dormi dans la Solomid XL cette nuit. Il y a eu un petit peu de vent, il a fait presque moins un degré. Donc là j'ai dormi avec mon nouveau duvet, le X-Lite 400 de chez Cumulus. Un duvet qui pèse 580 grammes et qui est donné pour du moins un degré confort. Et pour être honnête, je n'ai pas eu du tout froid. J'ai senti un tout petit peu le froid au niveau des fesses à un moment quand je l'en mets sur le côté. Mais je pense que c'est juste parce que je n'ai pas bien réparti le duvet dans les chambres. Je pense que je peux descendre un petit peu plus bas. Et puis j'ai également testé un sac de rangement convertible en oreiller. Je le retrouve. C'est un sac dans lequel je mets mes affaires de couchage. Je ne me suis même pas servi d'ailleurs cette nuit, mon ensemble en mérinos, les gants, etc. Et c'est un sac qui est réversible. Et quand vous le retournez, il y a une des faces qui est en polaire. Et ça permet d'avoir un oreiller, un sac multi-usage, un objet top pour la randonnée légère. C'est un sac qui est fabriqué avec des tissus qui sont imperméables. Par contre les coutures elles-mêmes ne sont pas étanches. Si vous avez déjà un sac à sac à dos résistant à l'eau, voire carrément étanche, il n'y a pas de soucis à se faire. Vous voyez la couleur se marie bien avec le sac de couchage, avec le cumulus. Et je me suis décidé à repartir en fait sur un sac en duvet. Pourquoi ? Principalement pour le volume. Je suis toujours aussi fan de ma couette Perlwick en Apex 200. Je suis sur du 5 litres à peu près, bien compressé. Sur la couette en Apex 200, on est sur 10 litres voire plus. Donc c'est du simple au double, 5 litres c'est énorme. Dans le sac à dos ça fait quand même une grosse différence. J'ai également une couette en Apex 100 de chez N-Lightning Equipment qui va me permettre de booster le sac l'hiver qui fait 4 litres et qui fait dans les 400 et quelques grammes. Donc l'ensemble normalement devrait avoisiner le kilo, être en dessous du kilo, juste en dessous le kilo. Et va me permettre de pouvoir aller jusqu'à moins 10 avec l'avantage d'avoir du synthétique en première couche. Ce qui fait que la condensation va se retrouver plus dans l'Apex que dans le duvet qui sera en dessous. Et puis l'avantage aussi d'avoir une couette en Apex 100, c'est d'avoir une couette assez légère. Si j'utilisais l'Apex 200 avec ce sac là, l'Apex 200 est quand même beaucoup plus lourd. Et viendrait donc écraser les chambres et chasser l'air. Et comme on sait que c'est l'air qui fait l'isolant, quand on utilise un système avec deux sacs de couchage pour l'hiver, l'idéal étant d'avoir un duvet, un synthétique pour mixer les avantages des deux. Et notamment ce que je vous disais au niveau du point de rosée de la condensation, d'avoir le synthétique au-dessus pour que ce soit le synthétique qui emmagasine la condensation, l'humidité la nuit et non pas la plume. Et également d'avoir un synthétique relativement léger pour ne pas écraser justement les chambres de duvet lorsqu'on va le poser sur le sac afin que l'air puisse rester emprisonné et emmagasine la chaleur corporelle. Voilà, c'était le petit cours du matin, du dimanche matin. Moi, je vais continuer à boire mon petit café tranquillement avant de plier le camp, les amis. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Parce que le café, le matin, c'est assez sacré. Gardez-moi cette vue, les amis. Et la température, 2,5 degrés ce matin. J'adore ces piquets, les amis. C'est Easton, la marque Easton qui fait ça. C'est des petits piquets en alu. Ils ne sont pas très longs. Ils doivent faire 12 ou 13 cm, je pense. C'est la version nano. Je ne sais pas si ça se fabrique encore, si ça se commercialise encore. J'ai expérimenté les piquets dans le même style. Des piquets ronds comme ça, type tube en carbone que j'avais acheté chez Zitpax. Alors, c'est vrai que sur le papier, ils avaient tout pour plaire. Ils étaient plus longs que ceux-là. Même diamètre, environ 1 cm de diamètre. Un poids ridicule, genre 6 grammes. Le même poids que les petits piquets en titane tout fin. Sauf que sur les 6 ou 8 que j'ai commandé, la moitié, je les ai pétés. Dès que le sol est un petit peu trop dur, le carbone, ce n'est pas fiable. Honnêtement. Ça, j'ai pu les enfoncer plus d'une fois avec le pied, en faisant attention, bien sûr. Mais franchement, ça ne bronche pas. Si j'ai un conseil à vous donner, les amis, c'est de ne l'isiner pas sur les piquets de tente. Parce que c'est un élément de sécurité. Des fois, on peut aller grappiller des grammes un petit peu partout. L'exemple tout bête, des piquets carbone qui risquent de vous péter dans les doigts le jour où vous en aurez plus besoin. C'est-à-dire le jour où vous allez avoir beaucoup de vent. Voilà, ne prenez pas de risques avec ça. Allez chercher à économiser des grammes ailleurs. Mais sur les piquets, je vous conseille plutôt d'aller chercher d'abord la fiabilité et puis surtout une adaptation par rapport au terrain. C'est-à-dire ne prenez pas qu'un seul style de piquet. Par exemple, dans les sols meubles, les piquets en forme de V ou en forme d'Y, donc qui ont trois faces qui vont être plus adaptées parce qu'ils vont avoir plus de résistance dans le sol. Des piquets également sur lesquels vous savez que vous pouvez taper avec un caillou parce que quand vous allez vous retrouver sur des sols très rocailleux comme celui-ci, je peux vous garantir que si vous avez des piquets fragiles ou des piquets qui vont se tordre à la moindre percussion dessus, vous serez content d'avoir des petits piquets sur lesquels vous pourrez bourriner un petit peu pour pouvoir les rentrer de force et pouvoir arrimer votre abri. Petit conseil du dimanche matin, les amis, ne lésinez pas sur la qualité de vos piquets, de vos sardines. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, ça y est, cette petite sortie est terminée, je vais rentrer tranquillement chez moi. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. D'ici là, comme d'habitude, profitez de la nature, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada